Et yo tout le monde c'est Nico on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur War Thunder vous l'avez deviné hein au vu de la tête de l'image Et aujourd'hui tout simplement gameplay en M4A2-76 Voilà un petit gameplay sur la map alors c'est pas Finlande c'est le nom de cette carte Euh je sais plus Valet enneigé voilà exactement Valet enneigé j'étais avec Talinzak voilà qui va lui jouer les anglais D'ailleurs on va le voir spawner à côté de moi Partie sans quelle que j'ai fait il y a deux jours en fait et que je vous tourne là rapidement je sais pas encore quand vous l'aurez mais moi je la tourne deux jours après Donc je l'ai joué le samedi le lundi je la recorde tout simplement parce que dans une heure voilà dans une heure sort la mise à jour 1.97 viking fury Et sinon j'aurais perdu le gameplay que j'ai envie de vous montrer du coup c'est parti on va se mettre en vue joueur Hop là ben y'a Talin Kastron à côté de moi Donc là il m'a fait un petit discours sur le comète A ce moment là ouais on voit les ennemis D'ailleurs attendez on voit les ennemis Oui on voit les ennemis mais je veux juste vérifier un truc Ah j'ai jamais vu qu'il était à celui là Char moyen Coyote 6 live Il joue quelque chose en plus Coyote 6 Coyote 6 Ok Ok D'accord Très bien Donc Voici ce que j'ai décidé Alors il tire dessus Ça l'amuse Ce que j'ai décidé c'est de me mettre juste ici Et en fait si vous observe ça fait bien donc on a une vue directe sur Là en fait voilà Donc je vais vous montrer on a une vue directe sur Juste à peu près ici Juste à côté du village Donc en fait Même je me trompe On a plutôt vu ici Enfin en tout cas dans ce coin-ci Directement sur le village Sur la sortie Et surtout sur l'arrivée des ennemis en fait Donc les ennemis qui arrivent comme ça Ils sont tout de suite dans mon champ de vision Tout le fait que j'ai été m'installer là Alors Euh Je sais s'il veut bien ranger la carte Voilà Et donc du coup Je décide de me mettre là Et ça va pas tarder puisque Qu'est-ce que voilà Alors lui il m'a vu J'ai pris quand même le temps de la nini Et il est mort Voilà J'ai eu un peu de chance Je vais ressentir mais Sur de là Ok Il a dégagé Euh Talin pour sa part lui Il descend dans le village Et moi Euh Je le couvre Et en effet Là un deuxième Là je tente de le tir ça passe pas Il était un petit peu trop rapide Donc là j'ai eu un peu de temps à manier Je vous préviens que ça va être un peu de la guerre de position Sur cette carte-ci Parce que voilà Avec le chaman je ne peux pas Le perdre énormément plus Ici Surtout que je trouve une bonne position derrière un rocher Donc voilà Alors euh Oui j'ai pas bougé énormément de mon spawn Là je sais du coup qu'il y a des 34 dans le village Je vais essayer de voir si j'ai pas investi dessus Ils ont pris B Voilà Ils ont pris B Mais euh Ils sont deux à aller dessus Deux alliés Dont un qui vient de se faire dégager je crois Euh Euh Plus Talin Et euh On spot du léger en face Donc voilà C'est même pas du léger c'est du moyen Et alors on continue Et alors on continue J'essaie toujours de prendre l'information dans le village Malheureusement je vois pas énormément Mais dans un sens ça me cache moi aussi des ennemis qui seraient éventuellement dans le village Là hop Je vois le petit Panzer 4 Je tire Je loupe Il me voit En tout cas c'est ce que je pense En tout cas c'est ce que je pense Et euh Voilà J'ai le temps de lui en remettre une deuxième Il a essayé de se planquer C'était pas assez rapide Je lui remets une deuxième directement dans le classi euh frontal Et il a dégagé retour au garage Enfin bon il en avait un autre il a purispawn D'ailleurs euh Je l'indique à Talin qui il a purispawn Là le KV1 1 1 1 ou 1 1 S 1 1 S Euh Donc c'est un IES 1 J'ai beaucoup de mal à voir C'est peut-être IES 1 Bah toujours est-il que je tente quelques tirs dessus Mais il y en a aucun qui passe réellement Surtout que lui me voit aussi hein Il sait où je suis maintenant Bon alors là je tire clairement trop bas Là je tente mais à nouveau légèrement Si l'opu était chargé mais une seconde avant Je lui mettais Parce que le tir était super bien visé Bon tant pis C'est comme ça c'est le jeu Alors là il y a un ennemi qui se fait dégager à cet endroit là Et à ce moment là donc vous voyez on a repris B On a pris A aussi Voilà Alors Je reste toujours dans ma position hein Surtout que Talin m'indique qu'il y a pas mal de mouvement ennemi en bas Euh du côté de B et euh Qu'on se fait un petit peu euh voilà on repère un petit peu mais euh Pas énormément Alors Bientôt je vais avoir une espèce de D'instinct de génie Vous allez voir alors là il y a un tir d'artérit Qui est dérangé Et bientôt je vais avoir un coup de D'ultra instinct Vous allez voir Alors pas un coup d'ultra instinct dans le sens je vais tirer Euh Le plus La vie là j'ai cru qu'il y avait un tir mais non c'était un autre Euh Qui est arrivé Je tente de faire un peu venir les ennemis Peut-être je me dis qu'avec des deux trois coups de mitrailleuse Y'a peut-être moyen Y'a peut-être moyen Hop je reste toujours dans ma position Et là Alors on le voit sur la map mais moi à ce moment là j'y fais pas attention Et en fait Si vous regardez bien il y a des ennemis Qui sont juste derrière Alors là je tente de voir si je peux pas voir des tirs sous ou autre chose Mais voilà En fait y'a deux issues Et Tanin justement m'indique le issue qui est juste en face de lui Donc juste là sur la carte Il m'indique celui-ci Moi du coup je fais un tour Et là je vois quoi Je vois le petit issue Euh Issue C'est un issue je crois Et là Qu'est-ce que je vais faire J'ai tenté d'avoir un tir Malheureusement il y a une bombe qui tombe dessus Donc du coup ça fait énormément fumer Donc je ne le vois plus J'ai essayé de me stopper parce qu'il est plus à sa position Et là en vue troisième personne je le vois Il fait pas attention Tire direct Alors j'aurais pu la mettre un petit peu avant Mais voilà j'ai un peu mal anticipé C'est pas grave il était sur un allié Un deuxième tir directement dans la coque Il meurt Et voilà on n'en parle plus Il est dégagé Merci au revoir Alors là je vois aussi qu'il y a un départ de tir Un moment qui vient du fond Donc là je vais mettre la souris à peu près Il y a un départ de tir Même chose qu'il y en avait peut-être un deuxième de là aussi Bon malheureusement voilà Là on a vu le départ de tir Donc je le vois maintenant Heureusement j'ai pas De quoi tirer Dessus Je vais laisser le Churchill s'en occuper Et d'autant plus qu'il est mort Donc voilà ça règle le problème Je décide donc de r'avancer Sachant que je crois qu'on est en train de faire dropper Je me dis que c'est qu'il y en a potentiellement pu passer Je me réinstalle de nouveau J'essaie de voir si je peux avoir un petit tir Alors dans cette partie j'ai pas été beaucoup embêté par l'aviation Ca je dois le reconnaitre quand même Mais l'aviation m'a assez peu embêté Alors c'est Nantier d'ailleurs qui prend le point Qui attend pour prendre le point B Et il me semble que c'est un terrain qui l'a sorti Prendons à César ce qui appartient à César Alors là bon bah je vois la SU Mais malheureusement je tente même pas le tir D'autant plus que qu'est-ce que je vois arriver derrière Et ouais Et ouais le coup il y avait un Alors le coup dans la chenille Alors là vous allez voir Ca va être le festival Le coup dans la chenille Le coup dans la chenille Du coup bah j'ai plus de tir dessus Voilà Alors A ce moment là Thalin m'a dit que Il me semble qu'il y a la SU 57 Qui est de nouveau là en effet Je prends les jumelles Je vois que la SU est là Il loupe son tir Puisqu'il sait que je suis là Mais il loupe son tir Du coup Je sais pas pourquoi Il bouge pas Je lui en remets une Et merci, au revoir Retour au garage Parfait Donc Oui il est renvoyé au garage Là Euh Ouais je vérifie bien Enfin je me sens bien qu'il soit mort en effet Ah ouais alors là je sais pas si vous l'avez vu Mais moi je ne l'ai pas vu en partie Le Euh Le tank ici C'est lequel je viens de tirer Donc le KV Ouais c'est un 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 KV Alors à nouveau C'est de nouveau le festival de la chenille Je tire beaucoup trop bas C'est C'est Pour la fiesta à la chenille Je tire toujours trop bas Je prends pas le temps d'asséviser Et Malheureusement C'est moi qui prends Alors toujours Je vois si je suis Si je sors bien Si je peux pas voir un petit tir Entre ces deux maisons là Il y a un ennemi un peu distrait Ouais Il n'y a pas à S'avoir Touché Oh du coup je suis un peu traumatisé par l'autre Qui avait réussi à nous contourner Alors Tana il se bat avec un KV1 Le KV1 Le KV1 là Il tente de m'avoir en fait Hop J'avais pas vu qu'il était Il y a Je tente des tirs aussi Alors ça franchement C'était un petit peu Il y a eu de l'ennemi Alors c'est un peu un ricochet Je sais pas comment mais c'est un ricochet Donc je suis heureux Là je tente d'ajuster un peu le tir Celui là il tape le caillou Alors je suis bien protégé par le caillou Là je vois un deuxième KV Sachant que le premier est circulé Donc ça c'est celui sur lequel j'ai déjà tiré Et paf Je leur tape la chenille C'était la fiesta de la chenille C'est parti Hop Je leur tape la chenille Je ne savais plus viser Pourtant le KV franchement Il était mais ultra bien anglais Alors le deuxième KV derrière se fait dégager Là j'ai décidé d'avoir un tir Le tir serait passé Mais il a avancé derrière un caillou Donc il y a essayé de tirer quand même Gobble Voilà Je n'ai vu aucun visuel sur lui Là je vois un peu de fumée de tir Et Décidément Voilà je tire Je le repère Et en fait Il n'est plus dans le carré Malheureusement Voilà Je me tente même de tir Mais c'est juste le sapin qu'il prend Hop Je le revois De nouveau la chenille Les galets de chenilles A ce moment là j'ai commencé à ranger sur les galets de chenilles Croyez moi le Tana il l'a entendu Bon forcément le KV Je ne sais pas pourquoi Il aurait presque pu tenter l'affrontement avec moi Mais Voilà il ne l'a pas vraiment fait Tant pis A ce moment là Tana Emo Qui responde avec son Navenger Sans plaîtier Avec ce que j'ai un regard pour passer Voilà Il est avec son Navenger Juste là Et euh Voilà J'ai une bonne position ici Je vois peu près tout le monde Je ne bouge pas Et je crois qu'il va avancer Tout seul Ouais on est fait évidemment tout seul Moi je continue de garder ma position Surtout qu'à ce moment là On a repris C aussi Donc voilà On est plutôt pas mal Et lui il veut tenter d'aller reprendre B Et ensuite monter vers l'église Donc aller vers ici Sur la carte La petite église qu'on voit juste là Voilà Et euh A ce moment là Bah du coup je me dis allez hop C'est bon j'y vais Je descends Je viens avec toi Donc Maintenant que je suis avec lui C'est bon De la même façon Je suis aussi avec ça De la gameplay on va dire Et euh Ça devient de la guerre de mouvement Là un moment Tana il tire Malheureusement je ne vois pas sur quoi Il m'indique que c'est un KV1 Euh Et euh Et euh Malheureusement je ne comprends pas du tout Qu'il est Ah là je viens de voir Qu'il y a des armes qui sont tombés Mais je passe derrière un puissons Qui me gâche complètement la vue Un puissons là Un sapin J'ai essayé de voir si je ne peux pas Euh Voir qu'il est Euh Malheureusement je ne vois rien J'ai essayé même de défoncer là Pour voir quelque chose à voir Mais si je n'ai pas dégagé Mais du moment Rien Il m'indique que c'est pile en face Donc euh Je cherche, 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 cherche Je cherche pile en face Mais je ne vois rien Je ne vois rien Je tente un tir de muté Je ne sais toujours avec sa face Rien Je ne vois rien Je décide donc d'arrêter Et euh Et euh Et euh Et euh Il avance Et euh Ça va très très m'aspire pour lui Puisque Il va euh Assez rapidement Alors là on a perdu Si aussi en plus On va faire Assez rapidement de mourir Voilà Il est exactement maintenant Il est mort Euh Euh Je ne vois toujours pas où c'est Alors là je vois un tir Mais je ne suis pas convaincu Que ce soit quelque chose Euh Et euh Je décide quand même de me planquer euh Dans l'espoir qu'ils sortent en fait Tout simplement Si c'est quelque chose Mais il y a des types d'artiller il y a jour Je ne vois rien Il n'y a rien de particulier A ce niveau là Je décide donc de rester Là euh Je manque de prendre un caillou avec euh Avec un tank Et euh Au moment où j'avance Là je repère un euh C'est un Panzer IV Non 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 c'est un Panzer IV Celui là aura la visseau Euh Je décide d'avancer vers lui Et euh Juste à ce moment là Je repère celui-ci Le petit M24 Chinois Qui était euh Un Japonais Qui était bien planqué C'était des Japonais Euh Bien planqué euh Voilà Je le repère Il meurt Oui Alors là je franchement le tir aurait pu de beau Ou plus beau Euh Je joue là un petit peu avec le feu Euh Surtout que celui-là Ricoche Je l'ai peut-être très mal tiré J'aurais pu lui tirer Euh Et euh Celui-ci euh Voilà Le prochain pass complètement Euh Dans le Mandelay lui canon J'ai fixé un petit peu côté mais c'est possible Euh J'ai fixé un petit peu côté mais c'est possible Dans le Mandelay il est mort Et euh Il parle plus de sa condition Euh De choc Euh Alors oui alors faites pas attention à mon avis vous l'avez vu la personne qui discute c'est pas grave Je vais couper discord Et plus Je vais couper discord Un peu plus Je vais couper discord parfait alors là je tiens je me souviens plus de ce qu'il a le cabien que je repère à ce moment-là je vais tirer direct dans le classique et puis aussi c'est retour garage à ce moment-là bon j'en suis assez liquidé de s'assister on va quand même pas s'arrêter alors là j'ai un pouvoir mais attendez je ne vais pas être plus d'accord je crois à ce moment-là je vois quand même qu'on est en train tout doucement de perdre à grande vitesse donc je vais décider de jouer le tour pour le tour sachant que tana lui la responné avec son firefly son chamane là je repère assez rapidement qu'il y a une entière sur le point B voilà l'entière juillet merci d'être passé au revoir aussi là à nouveau je confonds un caillou avec un tank ça aurait pu être un récit quand même et donc je décide de jouer le tour en sachant que je vois qu'on reprend A et de recarper je suis capable je me mets en position j'essaie de repérer les ennemis le plus rapidement possible j'essaie de voir c'est pas quelqu'un qui approche malheureusement heureusement pour moi il n'y a personne toujours dans l'objectif de récupérer les ennemis et là je vais commettre l'erreur je vais faire on a des gens se prontent en partie ce qui m'inquiète bon voilà là je commets l'erreur c'est sûr c'est d'accord tout ça pour ne pas lui mettre un coup soudain je recule je vois une entière me foncer dessus et là voilà le deuxième le en plus il en tire le shield est légèrement il arrive à me dégager assez facilement et là en tire bien joué à lui pendant ce temps là Tannin est en achille ah non il a sorti la shield pas le ok et moi je reviens avec mon M6 malheureusement malheureusement mais la game va se terminer ici je crois qu'on va passer un petit peu je vais voir mais il n'y aura plus rien euh il n'y aura plus rien ouais ça passera plus rien de la game j'ai juste me faire assis voilà hop je me fais des tracks par un avion je me fais des tracks par un avion sur le gadget il est en tout euh un petit peu chiant mais c'est comme ça oh attendu alors ça je ne l'avais pas vu du tout c'est une entière ça en fait attendu je veux voir c'est lui une M16 non j'avais du voir que c'était un allié c'est pas possible non j'avais du voir que c'était un allié pourquoi il apparaît comme ça du coup maintenant c'est bizarre ça ah non ok maintenant il est de nouveau en bleu ok petit bug de replay donc à ce moment là euh voilà je regarde si je peux pas voir un tir malheureusement euh je n'en ai pas enfin bref enfin bref c'est la fin de la partie moi je vous dis euh du coup n'hésitez pas à vous abonner si le gameplay vous a plu commenter pouce bleu pouce rouge voilà euh euh partagez la vidéo vous abonner pour les autres gameplays War Thunder puisqu'il y en aura d'autres j'en joue beaucoup au jeu en ce moment moi je vous dis à la prochaine c'était Nico bye tout le monde bye tout le monde